Bonjour à tous, bienvenue sur ce troisième tuto dédié cette fois-ci au track. Donc il devrait être un tout petit peu moins long que les autres, c'est peut-être mieux, c'est peut-être moins bien, on verra. Donc là tout d'abord on va s'intéresser au track en solo, parce que les tracks en solo et les tracks en multi c'est deux choses assez différentes, il y a vraiment des choses très différentes. Donc là je viens de finir mon vol, donc là je vais l'enregistrer. Donc je vais faire échappe, c'est pour ça que vous avez cette petite fenêtre, et je vais faire quitter. Allez, donc en faisant quitter vous arrivez sur la page de debriefing, vous avez tout le debrief, vous avez plusieurs boutons. Vous avez save track, enregistrer le track, save debriefing, enregistrer le debriefing, on s'en fout, fermer, regarder le track, ou voler encore. Alors en solo je vous conseillerais tout de suite de sauver le track, donc vous cliquez sur sauver le track, et là vous mettez le nom du fichier, donc là c'était démo, donc là j'ai déjà enregistré, et ensuite vous faites ok, voilà tout simplement. Donc là ça enregistre votre track, et ensuite pour aller le regarder, vous appuyez sur fermer. De retour sur le menu principal, vous allez faire replay, et ensuite aller chercher votre mission dans le dossier que vous avez mis. Donc moi j'avais rajouté un dossier dans la racine qui s'appelle non, qui est réservé au track, sinon il y en a un autre qui est là, il y en a quelques autres un peu partout, bref. Bref, je fais non, et là j'ai mon démo. General Mayburn, c'est une mission assez rigolote, joignez-nous sur le serveur multi, vous verrez c'est assez sympa. Bref, je fais démo, et donc je fais ouvrir. Donc la mission c'est chargé, donc là comme vous pouvez le voir, je suis à bord de l'avion dans le track précédemment enregistré, et je vais enlever la pause maintenant. Donc là c'est l'enregistreur de vol, comme je vous ai montré dans le tuto d'avant avec les caméras, c'est-à-dire que là je ne contrôle pas l'avion. Donc une autre petite précision, je n'ai pas mis mon track hier, je l'ai totalement oublié, donc on va faire sans, c'est pas grave, on va faire sans, donc je vais bouger ma tête à la souris, c'est pas super classe, mais bon. Alors, je vais vous montrer quelques touches très importantes quand vous êtes en mode track. Alors pour contrôler les tracks, il faut savoir une chose, on peut avancer dans le track, c'est-à-dire en faisant avance rapide, mais on ne peut pas revenir dans le track. C'est-à-dire que si vous avancez un peu trop, ou si vous ratez votre coup, vous êtes obligé de tout recommencer. Voilà, donc on va commencer, donc là l'avion démarre, et donc je trouve qu'il met un peu de temps à démarrer, et de toute façon je n'ai pas besoin de voir ça, donc on va accélérer ça, hop, je fais CTRL V, euh, CTRL W, pardon. Voilà, CTRL W, vous avez vu que ça a accéléré, et qu'il est déjà directement allé à la piste. Vous pouvez regarder, je fais pause, en faisant la touche pause bien sûr, vous pouvez regarder en bas à droite, vous avez l'heure qu'il est, donc 19h31 et 17 secondes, et en bas à droite, à côté, juste à côté, vous avez A1. Alors A1, c'est la vitesse de lecture de votre mission. Donc là on est à vitesse normale, A1. Donc, je fais pause, vous voyez là c'est à vitesse normale, quoi. Donc là je décolle. Donc on va ralentir, alors pour ralentir vous faites ALT W, et plus vous le faites deux fois, alors là je le fais une fois, vous voyez c'est passé à A0.50, je le fais encore une fois, on est à A0.25, A0.13, et là ça nous fait un joli slow motion des trains qui rentrent. Je suis désolé pour les petits lags, parce que mon PC est un petit peu fatigué, il a eu du mal ce matin. Donc là vous voyez, c'est magnifique. Joli train qui rentre. Et on va remettre ça à vitesse normale, en faisant SHIFT W. Alors SHIFT W, c'est pour que, quelle que soit votre vitesse actuelle, vous reveniez à la vitesse normale. Voilà. Donc là on est à vitesse normale. Je vais vous montrer quel type d'accélération on peut faire. Donc première accélération CTRL W, ça fait x2. Ensuite, x3, x4, x5, x6, x7, x8, x9, x10, x11, x12, x13, x14, x15, x16, x17, x18. x19, x20, x30, x40, x50. Je vais m'arrêter là, parce qu'après ça lag vraiment de trop. Donc je fais SHIFT W, et hop, on est revenu à 1, comme vous voyez. Alors à quoi ça sert de ralentir des tracks, par exemple ? Bah tout simplement, comme là mon PC vous le démontre, j'ai des petits lags. Donc ça rame un peu, c'est un peu lourd. Et bien tout simplement, si vous voulez filmer sans avoir de lag, vous mettez votre track au ralenti, et vous filmez au ralenti. Ensuite vous réaccélérez après sur Vegas ou sur After Effects, enfin sur le logiciel que vous utilisez. Là par exemple on va le ralenti, en général je ralentis 2. Donc je fais 2 fois ALT W, ce qui fait 0.25, c'est à dire un quart de la vitesse normale. Vous voyez, c'est vraiment tout lent. Donc là par exemple, c'est le ralentissement. On peut faire pause bien sûr à tout moment en faisant la touche pause. Là c'est à l'arrêt, pur à l'arrêt. Et donc SHIFT W, on repart à la normale. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre ? Bah pas grand chose en ce qui concerne le solo. De toute façon les tracks en multi et les tracks en solo ont une base commune au niveau de la vitesse. Comme je vous ai montré la vitesse des tracks, qui est réglable. Mais tout le reste est très différent, je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, je vais faire échappe et quitter. On en revient au menu débriefing et là je refais fermer. Fermer encore. Et là on revient au menu principal. Donc là c'est pour le solo. Si vous avez des questions bien sûr, n'hésitez pas. Là on va passer au multi. Alors pour le multi c'est un petit peu différent. On va utiliser d'autres outils. Donc là je ne vais pas vous montrer, je vais vous laisser le menu principal. Mais je vais vous expliquer grosso merdo. Alors, quand vous apprêtez à faire un vol que vous voulez garder en track, il faut anticiper la chose. Comment ? Et bien tout simplement, il faut aller dans votre dossier locode. Qui se trouve pour vous, là où vous l'avez installé bien sûr. Votre dossier d'installation. Et dedans vous avez un dossier qui s'appelle TEMP. T-E-M-P. En fait c'est le dossier temporaire, vous l'aurez deviné. Vous allez dedans. Et là, vous enlevez tout. Les dossiers, les fichiers. Vous le videz totalement le dossier. Pourquoi ? Tout simplement pour éviter des bugs de track. Parce que les tracks sur FC2 sont vraiment buggés. Et on peut tomber sur des mauvaises surprises. Ça ferait chier que par exemple vous faites un super vol de 2h. Et bien votre track est merde. Et bien votre enregistreur de vol est foutu. Enfin bon, c'est pas grave, ça arrive. Nous ça nous arrive tous les jours. Donc c'est pas grave. Donc une fois que vous avez enregistré votre track en multi, en fait vous faites votre vol. Tout simplement. Et votre track va s'enregistrer à la fin de votre vol. Tout seul. Vous n'avez rien à paramétrer dans les options. Rien. C'est obligatoire. Il s'enregistre dans le dossier TEMP. Donc une fois que vous avez fini votre vol, vous allez dans le dossier TEMP. Et là vous allez trouver un fichier qui va s'appeler client. Avec des numéros, c'est la date et tout, l'heure, etc. Point, mise, point, trk. Donc là on va y aller par exemple. Je vais vous montrer. On va dans TEMP. Et là, il y a Scream KC135, mise, point, trk. Alors à quoi ça correspond ? C'est une mission qu'on a faite où, moi, Scream, j'ai escorté un KC135. C'est pour ça qu'on l'a appelé comme ça. On peut les renommer les tracks. En général, ça va. Mais bon, ça peut les faire bugger. Donc en général, j'évite. Donc pour lancer ça, on fait double clic. Ou ouvrir. Alors pendant que ça charge, j'explique rapidement pour ceux qui hostent la partie en multiplayer. Parce que bien sûr, il y a les clients, mais il y a aussi les serveurs. Alors ceux qui lancent le serveur en multi, c'est un tout petit peu différent au niveau des dossiers. C'est-à-dire qu'au lieu que ce soit dans le dossier TEMP qu'il faut vider, vous, vous n'avez pas à vider vos fichiers TEMP. Votre dossier TEMP. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le track ne va pas s'enregistrer là du tout. Si vous êtes host, si vous hostez la mission sur le serveur, votre track va s'enregistrer là où votre fichier mission est enregistré, c'est-à-dire dans le dossier mission. Donc racine, dossier, mission. Votre mission, par exemple, imaginons, elle s'appelle, je ne sais pas, 1, 2, 3, 4. Eh bien, ça va y avoir le fichier 1, 2, 3, 4.mise, qui est votre fichier de mission. Et 1, 2, 3, 4.mise.trk, qui est votre track de mission, qui s'est enregistré automatiquement. Donc surtout, 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 très important, toujours prendre le track et le mettre dans un dossier, dans un autre dossier, comme moi j'ai mis dans nom tout à l'heure. Pourquoi ? Parce que si vous volez deux fois sur la même mission, et vous voulez deux tracks différents, vu qu'ils vont avoir le même nom, le plus récent va écraser l'ancien. Ça serait bête. Vous perdriez un track. Bon, bref. Donc là, nous sommes sur un track multiplayer. Il me semble que celui-là a eu quelques problèmes, vous allez le voir tout de suite. Enfin, tout de suite, avec le temps. Donc là, je vais faire F2. Bon, là, on passe à travers, c'est normal. Jusque là, tout va bien. Je suis en mirage 2000b. Donc là, on est en vitesse normale. Donc là, je vais avancer un peu dans le track. Je vais faire avance rapide, donc CTRL W. Je vais attendre mes collègues qui arrivent. Et en fait, vous allez voir que, normalement, si je me souviens bien, ce track va complètement bugger. Alors là, vous voyez qu'il y a des gros lags. Désolé, j'ai fait avance rapide un peu trop. Donc là, vous voyez, mes amis décollent, et pas moi. Donc, en fait, c'est mon track qui a totalement, mais vraiment, totalement bugué. Et du coup, mes potes, pour le moment, le track fonctionne pour leurs enregistreurs de vol, mais pas le mien. Pourquoi ? C'est des mystères de l'ocon. Donc, pour reprendre le contrôle, il y a ce petit bouton quand vous faites échappe, qui est contrôle. Ça marche aussi en solo, bien sûr. Et c'est pour prendre le contrôle de votre avion. Donc en fait, vous réécrivez sur votre track. Donc là, je vais faire contrôle, hop, et je vais freiner tout de suite, et je vais tourner à gauche. Là, je sors carrément du... Dernière précision, les tracks n'enregistrent pas les cockpits des autres personnes en multi, et des bots en solo. C'est-à-dire que, quand vous utilisez votre track, vous aurez les vues que vous avez pendant le vol. Donc là, en l'occurrence, vous n'aurez que votre cockpit à vous, et pas le cockpit de vos amis. Donc si vous voulez une vue cockpit depuis leur cockpit à eux, il faudra que vous leur demandiez leur track. Donc c'est toujours... Personnellement, je demande en général toujours les tracks aux gens qui volent avec moi. Non seulement pour avoir leur vue cockpit, parce que ça peut être vachement joli, mais en plus, pouvoir avoir un second track si le mien bug complètement. Voilà. Un track de secours, même si j'aurais plus mon cockpit, au moins j'aurais encore le vol. Le vol ne sera pas perdu à jamais. Mais enfin, bref, j'espère que ce tuto vous aura plu. Je suis désolé du track un peu bugué que je vous ai montré là. Mais bon, de toute façon, vous avez compris le principe. Donc je vous rappelle, quand vous êtes en solo, vos dossiers s'enregistrent à la fin de la mission, dans le debriefing. Et quand vous êtes en multi, soit si vous êtes host, le track s'enregistre automatiquement dans le dossier mission, ou si vous êtes client, il s'enregistrera dans le dossier temps que vous devez vider au préalable. Voilà pour le petit récap. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Sous-titrage ST' 501